L'écriture de Majora's Mask. L'implémentation de toutes les quêtes annexes amène de réelles sous-couches au scénario. Sauf que comme vu juste avant, les quêtes annexes de Majora's Mask sont toutes extrêmement bien construites. Ce qui amène une densité beaucoup plus intéressante dans Majora's Mask. Car sa structure narrative est un peu différente des autres jeux. L'exposition nous fait clairement comprendre les enjeux de ce nouveau monde qui est exclusif à cet opus. Et c'est son enjeu principal. Là où dans tous les jeux qui seront sortis après Ocarina of Time, ils utiliseront beaucoup de codes de Ocarina of Time. Car on est dans le même monde. Majora's Mask, pas du tout. Après l'exposition et la découverte de la quête principale, le joueur est complètement libre. Ou en tout cas, se sent libre d'aller et de faire ce qu'il veut. Ce qui n'est pas vraiment le cas. A l'inverse des autres jeux, ce type d'écriture n'a pour seul but de servir le game design, comme vu juste avant. Si la suite vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer juste ici pour voir la version longue. Une petite analyse de 46 minutes.